La climatique et le centre d'entraînement à la préparation aux Jeux olympiques est enfin une réalité. Mais le site est classé par l'ONF, enfin ! Eh bien, M. Touron, il est déclassé depuis hier pour raison d'État. Les travaux débutent d'ailleurs dans une semaine. L'accord sur le lieu d'implantation du centre sportif, enfin validé, tout va s'accélérer. Le ministre des Sports, Maurice Herzog, impose l'architecte Thaïber, concepteur du Parc des Princes, du stade olympique de Montréal au Canada. Alors Thaïber, ça c'était le vrai architecte, mais c'était pas lui qui était là. Il y avait un délégué qui était là en permanence tout le temps. On l'a vu de temps en temps quand même, il venait quand même. Mais enfin, le gars qui s'est occupé, parce que l'architecte qu'il avait nommé lui, il est resté tout le temps là. Je veux dire, c'est pas qu'il venait de temps en temps. Il y était tous les jours. Ce dernier propose une création contemporaine, ayant une allure moderne, le regard tourné vers l'avenir. 30 000 m3 de béton, 28 000 m2 de construction, plus de 1 000 ouvriers travailleront de mai 1966 à février 1967, malgré des températures qui atteindront parfois les moins 20 degrés. Début juin 1966, on coule la dalle de la piscine. Le 30 juin, c'est au tour de la patinoire. La piste d'athlétisme est d'abord élaborée en cendrée, en attendant les machines des États-Unis qui recouvriront la piste en tartan. Font-Romeu aura, début 68, la première piste en tartan d'Europe. Le 16 octobre 1967, le lycée et le centre pré-olympique sont inaugurés. La préparation olympique peut, dès lors, commencer. Donc pendant la préparation olympique, on avait fait venir des gens du club méditerranée pour la préparation et améliorer l'ordinaire. Il y avait énormément d'enthousiasme. Il y avait, et c'était très jeune, évidemment, jeune, et puis il y avait surtout énormément d'enthousiasme. Et moi, je me souviens toujours du départ des athlètes, le matin, quand ils sont tous partis du grand escalier, on les a photographiés, c'était... On avait l'impression que ça allait bien se passer, quoi, ou jeune. Sous-titrage ST' 501 En ce qui nous concerne, nos produits préparation, on ne peut pas faire mieux que ce que nous faisons ici. Colette, si tu veux être champion olympique, tu dois respecter mon plan altitude de fonds romains. Il est 6h du matin, voilà mon programme. Tu as 20 minutes pour ton petit déjeuner, 20 minutes pour ta toilette. Ensuite, nous ferons une heure de footing en montagne. Et enfin, nous terminerons par du travail sur la piste à la cité pré-olympique. Je sais, je connais le programme. Mais 6h du matin tous les jours, ça commence à être dur. Je sais, Colette, mais ta victoire à Mexico, ça passe par de la rigueur, du travail et de la récupération. Si tu veux la gagner, cette course, tu devras courir en 52 secondes. Je sais, entraîneur. J'avoue que depuis que je suis à Font-Romeu, ma récupération est meilleure. Mais il me faut travailler les 100 derniers mètres. Bon allez, c'est parti. Tandis que les athlètes sélectionnés pour les Jeux olympiques de Mexico font des stages de 15 jours à Font-Romeu, une jeune athlète et son entraîneur s'installent, eux, 8 semaines. Son nom, Colette Besson. Installée au camping du Ménhir, avec son entraîneur et sa famille, Colette Besson va se préparer dans l'anonymat pour briller à Mexico. Oui, dans l'anonymat, voire mis au banc par la Fédération. Il faut dire que son entraîneur, Yves Durand-Saint-Omer, de par ses méthodes, est mal vu par la direction technique d'athlétisme. Certains le traitent même de gourou. Avant la gloire, Colette Besson connaîtra des moments difficiles, dus aux mauvaises relations de son entraîneur et de la direction technique nationale. Elle ne sera pas retenue pour les championnats d'Europe de 1966. À trois jours du début des Jeux olympiques, on essaie même d'expulser son entraîneur, mais également Colette. Le colonel Crespin remettra de l'ordre et Colette sera alignée sur le 400 m. Malgré tout cela, rien n'ébranlera cette confiance qui les anime. Mademoiselle, madame, monsieur, bonsoir. Ici, cent mille spectateurs attendent la finale dame du 400 m. Colette Besson est au couloir 5, dossard 117. Ça y est, c'est le coup de feu. L'Américaine est partie comme une bombe. Colette court à son rythme. Elle est en quatrième position. Nous sortons du virage. Que se passe-t-il ? Une formidable rumeur s'élève dans le stade. Attendez ces magnifiques, des milliers de doigts pointés vers le maillot bleu de Colette. Elle a enclenché la vitesse supérieure. Elle ne court plus. Elle vole. C'est irréel, ça y est. Colette est en 20 m de la ligne. Elle rejoint ses rivales. Sauf la britannique Lillian Bord, ultra-favorite qui est toujours en tête. Mais l'état de fraîcheur de Colette est sidérant. Rien ne peut l'arrêter. Elle donne un dernier coup de rein. C'est gagné ! Championne olympique ! Le projet du lycée climatique et du centre de haut niveau sera unique en l'espèce. En effet, il aura la particularité de faire cohabiter les sportifs de haut niveau, les enfants asthmatiques, les collégiens, les lycéens de Cerdagne et les espoirs du haut niveau sportif. Mais ce lycée sera unique dès son ouverture, car tous les élèves seront soumis au régime du mi-temps pédagogique et sportif. J'ai connu le lycée vraiment au tout début. À l'époque, on nous avait construit un établissement magnifique. Tout était beau, tout était neuf. On avait rarement vu une piscine olympique. Mais le problème, c'est qu'on nous avait construit un établissement vraiment magnifique, mais on n'avait pas de moyens pour fonctionner. Je suis rentré en 6e en 1967, à l'ouverture du lycée climatique de Font-Romeu. Donc, j'ai intégré le lycée. On avait à l'époque 12 heures de sport par semaine. Donc, c'était pas rien. En septembre 68, il y a Georges Carbasse, qui était international de lutte à l'époque, qui est arrivé du bataillon de Jouinville, prof d'éducation physique, qui est arrivé et qui a monté de suite une section lutte. Et à l'époque, c'était un recrutement qui était uniquement local, puisqu'il n'y avait pas de recrutement ni régional ni national. Donc, il a ratissé large sur les élèves qui étaient intéressés. Et moi, j'avais des copains qui ont été, qui m'ont dit, c'est bien. Donc, gros, j'ai dit, pourquoi pas ? J'ai intégré la section. Je ne sais pas ce que je serais devenu si je n'avais pas fait de lutte, parce que ça m'a ouvert des horizons. J'ai fait le tour du monde. J'ai vécu avec des sportifs de haut niveau.